Cet octobre 2018, dans la zone industrielle de Barkhane en Cisjordanie, deux Israéliens sont abattus par un terroriste. Kim Levengrund, 28 ans, et Zivajbi, 35 ans, sont assassinés par un Palestinien travaillant dans cette zone. Après une traque de plusieurs semaines, l'assaillant est neutralisé. 9 décembre 2018, à Ofra, en Cisjordanie, sept personnes qui attendaient un arrêt de bus sur la route 60 sont grièvement blessées lors d'une fusillade. Parmi les blessés, une femme enceinte. Accouché en urgence, le bébé prématuré de 30 semaines décède le 12 décembre. Le 13 décembre, les forces de sécurité retrouvent des suspects d'Ofra. L'un d'eux est abattu au cours de l'opération. Le deuxième Palestinien est arrêté. 13 décembre 2018, au carrefour de Givatassaf, en Cisjordanie, deux soldats de Tsaal sont tués lors d'une fusillade à un arrêt de bus. Leur nom, Yosef Cohen, 19 ans, et Yoval Mort Yosef, 20 ans. Deux autres soldats sont grièvement blessés. Les terroristes sont neutralisés. Pour l'armée, ce sont les mêmes terroristes qui sont responsables des attaques du 9 et du 13 décembre. 7 février 2019, Ori Hansbacher, 19 ans, est violée et poignardée à mort dans la forêt Nial, près de Jérusalem, alors qu'elle se promène près de son lieu de travail. Le 8 février, la police israélienne arrête Arafat Irfiah, un palestinien de Chevron. Le terroriste admet que son acte a été motivé par des raisons nationalistes. 17 mars 2019, au carrefour d'Ariel, en Cisjordanie, le sergent Gal Kayden, 19 ans, est assassiné par un terroriste palestinien. L'assaillant a saisi son arme et tiré sur lui. Ensuite, le terroriste tire sur plusieurs civils au même carrefour, blessant grièvement le rabbin Hayad Ettinger, qui décède des suites de ses blessures le lendemain matin. Deux jours plus tard, l'auteur de cette attaque est tué lors d'échanges de tirs avec les forces israéliennes qui ont encerclé le bâtiment où il s'est réfugié. 8 août 2019, Dvir Sorek, originaire d'Ofra. Ce soldat de 19 ans étudié dans une école talmudique militaire. Il est poignardé à mort et son corps est retrouvé au bord de la route, dans le goucher de Sion, tôt dans la matinée.